Hello les légendes, c'est le retour du podcast. Les derniers mois ont été fous de chez fou, hélas on n'a toujours pas de sponsor sur ce format. Mais qu'importe, il me manque trop et on a encore du lourd à envoyer, comme la barbe de Quentin Alice à cette époque. Et plutôt que d'attendre d'avoir un partenaire, on a pensé à une participation de votre part, les auditeurs les plus motivés en tout cas, à hauteur de 5€ par mois, pour reprendre un épisode par semaine tout en ayant du contenu exclusif à la clé pour les généreux donateurs. Vous avez le lien en description de l'épisode et par avance, un immense merci. Place à l'épisode avec un joueur français qui a sacrément évolué depuis. Il a été 61ème pour le moment à son top et a fait péter la fameuse barre des 100. Beaucoup de détails sympas à apprendre dans cet épisode. Ses galères à l'autre bout du monde, les frustrations à dépasser chez les juniors, les enseignements après avoir affronté Nadal à Roland, et comment être sûr de bien garder les pieds sur terre dans un sport qui peut donner le tournis. C'est officiellement l'épisode sans cesse de la saison 6 du podcast Tennis Légende. Je suis Max, votre hôte depuis le début, et vous souhaite une bonne écoute. Quentin, t'es né le 26 octobre 1996 à Bondy, entre Aulnay et Rouigny. A great place to live. Tu mesures 1,91. T'as un frère, Hugo, et t'as commencé le tennis à 5 ans en famille. Si ça n'avait pas été ce sport, tu serais allé vers le handball. Ta surface préférée est le dur, ton coup fort, le coup droit. Tu fais partie d'une génération impressionnante de joueurs, né entre 1995 et 1997, avec Kyrgios, Kokinakis, Koric, Chung et autres Zverev. T'as gagné les petits As à Tarbes en 2010 en battant Koric, justement en demi. T'as été demi-finaliste 4 ans plus tard à l'Open Australia, et Roland Junior avant d'être champion d'Europe cette année-là en 1994. Tu fais finale à l'US Junior dans la foulée en ayant servi pour le match. Vous avez gagné Roland Junior en double avec Ben Bonzy. Tu termines l'année 3e mondiale junior. T'es joueur de tennis pro depuis 2012. 102e à ton meilleur en 2018, à un poil du fameux top 100. T'as gagné ton premier tournoi futur le jour de tes 18 ans en Grèce, à Héraclion. En 2015, t'es oué le card à Roland et joue Nadal, contre lequel t'aurais pu te faire découper, mais pas vraiment. Finalement, 3-3 et 4, score final. 2016, t'es invité à l'Open d'Australie et gagne ton premier match en Grand Chelem, contre le croate Ivan Dogig, 78e mondial. Pour ta 3e victoire contre un top 100, tu tapes Djoko, numéro 1 mondial derrière, contre lequel t'es pas ridicule non plus. En avril, tu gagnes ton premier tchal, à Thalassi en Floride, en battant Tiafou en finale. Invité à nouveau à Roland, tu bats Ehong Chong au premier tour en 3-7 sec, avant d'être sorti par Cuebas. 2017, nouvelle invite à l'Open d'Australie et au Roland, où tu perds contre Kiré en 4 et Trungliti en 5. En août, tu tapes Karlovic, 31e mondial à Los Cabos au Mexique, en deux time-break. 2018, tu gagnes deux tchals et atteins ton meilleur classement. 2019 est plus compliqué, tu pourras peut-être nous expliquer un peu mieux. 2020 avait plutôt bien commencé en te qualifiant à l'Open d'Australie, même si derrière, tu perds 7-5 au 5e contre Krajinovic. T'aimes le backgammon et le PSG, est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Quentin ? Non, je ne pense pas, je pense que c'est pas mal résumé. D'accord. Est-ce que la barbe, c'est en mode confinement ou tu as décidé d'avoir un look un peu plus bûcheron dorénavant ? Non, c'est vraiment confinement, c'est le laisser aller un peu totale. C'est bon ça. Pour reprendre l'histoire dès le début, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis ? En fait, toute ma famille jouait déjà au tennis. Mes parents étaient jugés à rebiller, on est beaucoup sur les terrains. Ma tante aussi jouait beaucoup. Du coup, depuis que je suis tout petit, j'étais sur les terrains. Tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape. Étape par étape, ça ne va pas être simple. Je ne sais pas quel âge j'ai pu avoir. Pas forcément avoir l'âge. C'est important juste les classements. Franchement, le début, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Oui. Donc là, tu ne sais plus le premier ? Non. Même tout ça, 30 et tout, ça reste encore assez flou. Oui. Tu es le premier amnésique du podcast. Ah, voilà. Non, c'est con. 15-4, ça me dit quelque chose. 15-4, 15-2. Oui. Je me rappelle quand je suis rentré à Poitiers, je devais être 15-2. D'accord. Après, je suis monté rapidement 5-6, 3-6. Après, j'étais un des plus jeunes qui était négatif, je suis monté moins 4-6. Et après, j'ai fait moins 4 et moins 30 quand ça existait encore. Ok. Et quand tu étais 102, tu étais combien français ? Je crois qu'au mieux, j'ai dû être 14. J'allais être 16. D'accord. Du coup, quand tu gagnes à Tarbes, tu es meilleur français ? Il y a du monde devant toi ? Tu t'y tues où ? À Poitiers, j'étais plutôt déjà dans les meilleurs. Il y avait Maxime Jeanvier de ma génération qui jouait bien. Il y avait Joanne Tachlom, mais bon, il était un poil en dessous. Oui. J'étais en équipe de France souvent. J'étais déjà, je pense, numéro 1 français, voire numéro 2. D'accord. Ton meilleur souvenir chez les juniors, Senkal ? Chez les juniors ? C'est quand on a gagné le double avec Ben. Oui. Après, j'ai eu pas mal de frustrations parce que j'ai toujours été pas loin de gagner un truc, mais finalement, je n'ai jamais rien gagné. Sinon, beaucoup de frustrations. C'était sympa, mais j'aurais voulu avoir le petit truc de plus. Celui qui m'aurait fait être numéro 1 et gagner un grand chien, ça aurait été cool. Tu l'as ruminé longtemps, ce jeu de service à l'US pour qu'il s'enquant pour le match ? Non, parce que je pense que j'ai eu la chance que ce soit mon dernier tournage junior et que finalement, je suis passé très vite au tournage pro, j'ai gagné mon pro et futur. Ça aurait été l'Open d'Australie, j'aurais peut-être plus de mal à digérer, mais finalement, une fois que l'US était fini, je savais que c'était fini pour moi les juniors. et après, c'était une autre page qui se tourne. Donc non, je ne l'ai pas... Si j'avais gagné, ça aurait été cool aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché de dormir pendant des mois et des mois. Tu avais confiance chez les juniors de la chance que peuvent avoir les Français avec la FED de voyager dans le monde entier gratuitement grâce à la FED et de bénéficier de ces infrastructures de ouf tout en côtoyant les pros en deuxième semaine de Grand Chelem. Comment tu vivais le truc ? Oui, c'est sûr que quand on est Français, ça aide parce qu'en plus, moi, je m'entraînais avec Jean-Christophe Forel. Il était sur le circuit avec tous les mecs qui jouaient encore. Il connaissait tout le monde. Je me rappelle, on avait joué en double avec Joe Tatlo. Il y avait Mika et Nico Oumahou qui étaient venus nous voir jouer alors que je crois que c'était le final cette année-là. On s'entraînait avec eux. C'était que comme ça. Il y avait Gilles qui était super bien classé, Richard. On s'entraînait tout le temps avec des top gars. Et puis non, c'est sûr que l'être Français, c'est un énorme avantage qui parfois peut desservir. Mais voilà, si on s'en sert bien et qu'on a des chances, c'est sûr que c'est un énorme avantage. Yes. Ton tout premier point ATP, tu t'en souviens ? C'était où et ce que tu as ressenti ? C'était Gleb Sakharov, mon premier point ATP. C'était à Blois quand c'était encore un futur. Oui. Et si je ne dis pas de bêtises, je vais avoir 16 ans. OK. Et ça t'a procuré un truc en particulier ou pareil, peut-être dans le guidon, tu t'enchaînes la semaine d'après sur un autre tournoi, ça t'a fait ni chaud ni froid ou au contraire ? Non, je me rappelle que c'était cool. C'était pareil avec JC Forel. J'en avais fait très peu des futurs. Je commençais et je jouais bien en junior. Et Gleb, il était déjà bien classé. Il était dans les 300. Et je me rappelle que j'avais fait le quart, j'avais battu un autre français après. J'avais perdu contre Laurent Rochette qui jouait très bien, qui était 200e mondial. Donc non, c'était vraiment un bon résultat à ce moment-là. Juste petit retour en arrière, Kyrgios, il était déjà un peu fou chez les jeunes ou il se comportait comment ? Moi, je me rappelle l'avoir joué quand on avait 14 ans, moi, 13 ans. C'était en tournoi dans les autres scènes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pas de souvenirs qu'il était fou. Il était un peu un surpoids quand il était jeune, mais déjà, sous gabarit, très imposant, il frappait fort. Pas de souvenirs qu'il soit fou, mais moi, je le connaissais depuis qu'on a 13 ans. Quand je le croise, il dit bonjour. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Il est plutôt cool. Après, sur le cours, il y a sa personnalité, mais je pense qu'en ce moment, c'est cool d'avoir des mecs comme ça, différents, qui font vivre le tennis différemment aussi. Merci. Du coup, ton premier effet marquant chez les seniors, chez les pros, c'est ce futur que tu gagnes à Héraclion, c'est ça ? Oui. Le jour de mes 18 ans, je gagne mon premier futur. Je n'étais pas forcément au top à ce moment-là. Et ça m'a bien… je venais tout juste d'arriver au CNE, je venais de changer d'entraîneur, je venais de basculer. C'était une période pas super facile pour moi et ça m'a bien lancé tout de suite et j'ai pu partir tout de suite lancer. On sait que c'est important de passer vite les futurs. Quand tu veux, passer trop de temps futurs, en général, ce n'est pas bon signe. Passer vite cette étape, pour moi, c'était important et d'arriver vite sur les challengers. Ça t'a pris combien de temps justement pour accéder au tchal ? Ça ne m'a pas pris très longtemps. Je pense une année max. L'année d'après, j'ai gagné les gros futurs. J'ai gagné Poitiers, j'ai gagné un autre gros futur en Anglottin. J'avais très bien joué rapidement. Je n'ai même pas fait un an complet, je pense, sur les futurs. OK. Comme tu as été très jeune, assez bon, tu as été signé par une agence particulière. Tu avais un agent dès tes 14 ans ou comment ça s'est passé de ce point de vue-là ? Non, le premier agent que j'ai eu, c'est Fabien Paget qui bosse pour la boîte O2 Management. Et voilà, il rentre en contact assez tôt avec mes parents et ça s'est fini il y a maintenant presque trois ans. Justement, s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast ou des parents de jeunes, ce serait quoi les deux, trois choses auxquelles il faut faire attention ? Pour moi, je pense que s'il n'y avait qu'un agent, il faut faire attention parce qu'il vend aussi beaucoup de rêves mais après, il faut voir la réalité en face. C'est pas parce que t'es bon jeune à 18 ans que forcément avoir un contrat d'un ex est le rêve absolu. Oui, c'est bien. Oui, c'est cool. Mais après, il y a plein de choses à côté. Il faut que l'agent soit sûr de vouloir ton bien et qu'il soit sûr de t'aider aussi en tant qu'homme, pas qu'il soit juste là pour t'aider en termes de contrat. Il faut qu'il apprenne à gérer avec tes parents. Il y a tout à côté. Donc, c'est vraiment une personne qui doit faire partie de ton entourage. Donc voilà, il faut juste être sûr que la personne soit forcément bienveillante dans toutes les situations parce qu'il y aura des moments compliqués. Oui, donc il faut que ça fit vraiment au niveau de l'entente. Oui, il faut que ça fit. Après, il y en a plein qui vont avoir des beaux discours. Juste faire attention, bien prendre le temps de la réflexion, bien savoir si c'est utile. Aussi, parfois, l'entraîneur, souvent, les entraîneurs, ils ont déjà vécu des situations. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te conseiller aussi. donc moi, avec du recul, je ne suis pas pressé de repartir bosser avec un agent. Tu gères tes contrats solo là ? Oui, pour l'instant, mes contrats, ils sont négociés. Tout ça, je n'ai pas de contrat qui arrive à l'échéance bientôt. Je recule des premières négociations donc je ne suis pas dans l'expectatif de trouver quelqu'un. Ok. Pour revenir sur les futurs rapidement, est-ce que tu as déjà fait face à une galère plus importante qu'une autre type un trajet interminable, une surface horrible, des conditions vraiment cheloues ? Il y en a deux. Une fois, on est parti avec mon pas de Joe Tatlo. On commençait le futur, on avait 18 ans, même pas 17 ans. On est parti en Argentine et le vol, il est déjà très long. Il fait quasiment 14 heures. On prend un premier bus, on prend un deuxième bus et on interrégit ces forêts à ce moment-là et le bus, je ne sais pas combien de temps il dure. On met 10 heures de bus et là, comme dans les films, le bus nous dépose une grande ligne droite et le bus, il ne part plus rien. On trouve un hôtel et finalement, JC avait envoyé un mail en anglais. Les gens, on comprend, ils ne comprennent pas l'anglais donc ils n'ont pas pris la réservation. Et donc là, on continue à marcher 500, 600 mètres, on trouve un hôtel mais vraiment pourri. Et puis, on se met dans cet hôtel, les gens hyper sympas mais vraiment, le strict minimum. Un lit, une douche où l'eau ne s'écoule même pas. Et après, on se retrouve en Argentine où il y a plein de mecs qu'on ne connaît pas sur terre. Ils étaient 500 degrés et c'était hyper dur de jouer. Donc les mecs, on ne les trouvait pas tous forcément bons mais il y avait des mecs comme Federico Correa à l'époque qui était le futur, Molteni qui est aujourd'hui 50e en double. Il y avait plein de bons joueurs qu'on ne connaissait pas et finalement, avec du recul, on en rigole, c'est une bonne expérience mais sur le coup, quand tu débarques à 17 ans, tu es à le bout du monde, tu te retrouves dans un hôtel. Ça nous a aussi fait du bien à nous de se retrouver dans des conditions hyper dures à ce moment-là. Les mecs avaient le couteau entre eux et des morts de faim ? Oui, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Les mecs, ils se cordaient tous leurs raquettes à la main, ils n'avaient pas des belles techniques, ils ne jouaient pas très bien mais ils s'accrochaient tous et les matchs, ils étaient horribles à voir et ils ne ressemblaient à rien mais nous, on ne les battait pas ou on avait du mal parce qu'ils s'accrochaient. Je me rappelle qu'il y avait plein de joueurs qui nous, on avait beaucoup de mal à battre juste parce qu'ils s'accrochaient, ils avaient un style, ils étaient physiques et on n'avait pas l'habitude et cette tournée, moi, j'ai perdu deux fois au premier tour mais on a fait beaucoup de bien par la suite parce que moi, j'ai appris pas mal de trucs. Mentalement, tu t'en es servi, ça t'a formé un peu, tu penses ? Oui, parce qu'après, on est retourné sur le circuit junior pour finir l'année. Voilà, ça nous a fait une expérience. On l'a appris, on s'entraînait avec les mecs qu'on ne connaissait pas, on passait beaucoup d'heures sur le terrain et voilà, c'était un tennis différent. On s'entraînait différemment vu qu'on jouait un peu aussi avec eux donc je pense que ça nous a beaucoup aidé pour le début et notre début chez les pros et notre fin chez les juniors. Justement, sur tes débuts chez les pros, même si tu es avec le CNE et que la structure t'est quasiment offerte, est-ce que ça a été chaud financièrement ou comment tu as géré cet aspect-là ? Non, c'est sûr que quand tu es à la FED c'est un peu plus facile mais ce n'est pas gratuit surtout qu'à l'INSEP quand on a commencé avec Cédric Reynaud qui est arrivé à l'INSEP, il a bien instauré ces règles de savoir dès qu'on voulait quelque chose en plus de payer, il nous a vachement aidé là-dessus à nous responsabiliser à payer un max de trucs même si c'était encore une fois beaucoup moins que quand on est dans le privé mais il nous avait véhiculé un peu cette image de qu'il ne faut pas que tout soit induit, qu'il ne faut pas que tout soit gratuit. Après, j'ai eu de la chance que financièrement ça a été pour moi vu que j'ai tout de suite eu des bons résultats. Après, c'est plus dur quand tu passes du temps sur le circuit futur quand en plus tu dois payer un coach. J'ai eu de la chance de basculer rapidement chez les pros et de ce côté-là, je n'ai pas eu un plan. Yes. En 2015, pour ta première wellcard à Roland, est-ce que tu peux nous faire vivre un peu ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'on te la file à toi et comment tu as vécu le tirage au sort et le match en lui-même ? Non, franchement, je pensais, je m'y attendais un peu. J'avais fait plutôt une bonne saison même si je n'étais pas incroyablement bien classé. La saison d'avant, j'avais bien joué aussi chez les juniors. donc je m'étais un petit peu préparé à l'avoir. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas été au fond du trou mais je l'avais un peu préparé quand même. Ce qui a été un peu particulier, c'est que la semaine d'avant, j'étais à l'ATP de Nice et j'ai joué dans les tours des qualifs contre Sam Gross. En fait, j'ai fait une tatsicardie sur le terrain et je suis remonté à Paris faire des exams, il n'y avait rien et je suis retourné après à Nice pour signer pour les Lucky Losers. J'ai été repêché dans le tableau. Finalement, j'ai perdu au premier tour et je suis remonté à Paris donc je me suis fait deux dernières tours au Nice la semaine d'avant et j'avais toujours un peu cette appréhension de l'ATP de Cardi. j'ai appris le tirage et j'ai reçu deux millions de textos mon portable il explosait donc j'ai dû un peu éteindre mon téléphone je me suis un peu préparé j'ai joué avec les gauchers je n'ai rien fait d'extraordinaire j'ai essayé surtout de fuir un peu le monde et tous mes faux amis qui arrivaient de l'Universaire qui jouent contre Rafa et tout ça. Après, j'ai eu du mal à y croire vraiment avant le match et sur le coup je n'ai pas vraiment profité de ce match il y avait pas mal pas mal de stress tout ça le cours il est grand il y avait du monde en plus il avait déjà gagné cette fois donc c'était vraiment dur mais juste le petit regard ça n'a pas forcément avoir pris autant de plaisir que je pourrais en prendre aujourd'hui avec un peu plus d'expérience. Tu étais vraiment entré sur le cours en disant j'espère que je ne vais pas me faire découper ou dans quel état d'esprit ? Non, je n'attendais pas grand chose j'avais un peu cette crainte forcément de prendre une énorme rousse ça n'a pas été clair en plus mais voilà j'ai fait mon match j'ai joué je n'ai jamais trop cru je ne me suis pas non plus fait trop plaisir je n'ai pas pris beaucoup de risques voilà j'ai fait un match correct mais peut-être qu'aujourd'hui je refais le même match et je prends trois fois six mais au moins je tenterais plus de trucs ou je serais plus agressif C'est ce que tu dirais justement si tu étais coach du Quentin de l'époque vas-y lache tes coups fais-toi plaisir rentre-lui dedans et viser le truc à fond concrètement ça serait quoi c'est ce qui m'a un peu servi par la suite c'est ce match-là j'avais vraiment peur de prendre une taule et les fois d'après quand j'ai joué Joko tout ça vraiment c'était parti et j'avais je rentrais après sur le cours en pensant bêtement enfin bêtement ou pas que j'allais pouvoir taper Joko et je m'en sentais capable avant de rentrer sur le cours ce qui n'était pas du tout le cas contre Nadal où vraiment je suis rentré sur le terrain en me disant de toute façon tu vas te faire découper et essayer de faire un score correct alors que les fois d'après même quand j'ai joué des mains très fort à chaque fois j'y ai cru et c'est ce qui a un peu changé par l'après Nadal et du coup pour l'Open Australia 2016 t'es well card aussi pour le coup tu joues un gars moins bien classé mais bon quelque part top 100 tu pourrais te foutre un peu de pression mais mentalement tu l'as géré comment cet avant match en fait c'est S2D qui faisait partie à ce moment-là de ces mecs qu'on voyait pas mal sur les challengers et la semaine d'avant j'étais sur un challenger et lui aussi il avait remporté le challenger de Canberra et en fait on a eu pas mal de discussions avec mon pote Adrien Manarino là-dessus où en fait Dodi tu le vois en challenger et t'es baissé rien il est 90ème mondial tu te dis c'est un tirage de merde mais en fait tu le joues la semaine d'après au premier tour de l'Open d'Australie et tu te dis c'est un bon tirage en fait c'est ça qu'il faut essayer un peu de relativiser c'est-à-dire que c'est le même Dodi il n'est pas plus fort à Canberra qu'à l'Open d'Australie il a le même classement donc en fait c'est cette idée de tête de série de classement qu'il faut vraiment arriver à sortir du cerveau que les mecs ils auront des hauts ils auront des bas et qu'ils jouent un challenger qu'ils jouent un 250 qu'ils jouent un rangelem t'auras le même mec en face de toi et je me rappelle de cette discussion qu'on a vue avec Manar et ce qui était très vrai que le mec qu'il soit 80 ou 120 en fait il a le même niveau peu importe le tournoi que tu joues donc il ne faut pas se dire que c'est un bon c'est un mauvais tirage après j'étais très bien je m'étais bien préparé je jouais bien j'avais juste un peu peur de ne pas tenir la distance physiquement d'ailleurs je ne l'ai pas tenu mais j'ai réussi à m'en sortir parce que je jouais vraiment bien à ce moment-là et puis voilà j'étais confiant et que je croyais très fort en moi et c'est vraiment c'est Adrien qui a lancé la discussion ou c'est toi qui allait le chercher non avec Adrien on s'entend bien depuis longtemps et souvent on a des petites discussions comme ça lui qui a été bien classé qui a pas mal d'expérience et donc voilà tu te dis toujours que finalement le classement ça ne change pas grand-chose il avait vraiment raison et voilà lui qui a passé pas mal de temps sur le challenger qui est en train de basculer là il y a plein de bonnes choses à apporter aussi ouais financièrement à ce moment-là tu je veux pas pardon salut financièrement à ce moment-là tu souffles un gros coup ou comment comment tu gères non j'étais encore un peu jeune et insouciant donc je pensais pas trop à l'argent c'est sûr que ouais quand tu vas en deuxième temps de la chaîne le price menu t'es content mais c'est pas moi qui m'occupais de mes comptes tout ça donc tu te rends pas trop compte parce que voilà mes parents ils ont tout fait pour me protéger qu'ils ont géré ça et qu'ils m'ont dit de pas me faire de soucis après oui c'est sûr que tu te rends bien compte qu'entre tes 1000 balles que tu gagnes quand tu fais 2000 d'un futur ou là le deuxième tour d'un grand-chlem il y a une énorme différence donc c'est cool et forcément que ça aide aussi yes ta structure à l'année depuis toujours enfin t'es toujours à la FED aujourd'hui ou c'est comment ouais je suis toujours à la FED d'accord ok en avril donc tu gagnes ton premier Challenger à Tallahassee en Floride en sortant Tiafou en finale est-ce que ça te fait un déclic particulier est-ce que tu tu vis le truc ça t'apporte quelque chose ou c'est un cheminement somme toute classique non j'avais pas fait encore beaucoup de très bons résultats en Challenger c'était une des premières fois où je me retrouvais vers la fin mais j'avais plutôt bien joué sur cette tournée j'avais perdu contre Jarry j'avais perdu contre enfin Melzer enfin il y avait beaucoup de bons joueurs sur cette tournée mais j'avais perdu deux fois accroché avant je me sentais bien et voilà j'avais gagné le tournoi mais ça me paraissait assez logique au vu de ma forme au vu des joueurs qu'il y avait c'était cool parce que tout de suite faire un gros résultat et gagner un Challenger ça t'est vite monté au classement et voilà une fois que tu en as gagné un tu sais que tu peux en gagner d'autres sur le reste de l'année et l'année d'après tu as trois nouvelles Wellcard c'est assez incroyable que tu sois enfin que tu en reçois votant quelque part tu sais c'est vraiment parce que tes résultats parlent pour toi sur le circuit secondaire ou enfin comment tu l'expliques en fait ? Non ça dépend toujours un peu des circonstances voilà entre aujourd'hui les jeunes sont entre guillemets un peu plus un peu meilleur quoi s'il y avait Moutet Imbert tout ça qui n'était pas dans les seins moi à ce moment là j'étais plutôt le jeune vraiment bien classé les autres ils n'étaient pas forcément très bien classés j'étais un peu au même classement que Mathias Bourg Greg Barrin était redescendu Calvin Emry il était plus vieux il n'avait pas un classement et les jeunes les jeunes qui étaient plus jeunes que moi n'étaient pas forcément très bien classés Herbert il n'était pas forcément dans les seins mais il était beaucoup plus vieux enfin moi je jouais plutôt bien j'étais dans mon classement il me permettrait d'entrer dans les qualifs à chaque fois j'avais plutôt des bons résultats j'étais jeune j'ai pas trouvé que c'était un scandale de les avoir à ce moment là et même j'y pensais pas voilà ils me la donnent ils estiment que c'est à moi qu'elle doit revenir elle revient à moi et c'est en tout débat ouais et concernant Wim et l'US pourquoi t'es pas invité là-bas comment ça se passe à l'US je les ai toujours refusés on m'a proposé deux fois à chaque fois je les refusais pourquoi ? et oui bah parce que à chaque fois ça correspondait un peu à des périodes où j'étais un peu moins bien où je m'entraînais moins bien et une fois voilà enfin deux fois je les refusais c'est que enfin parce que je me sentais pas légitime mais parce que voilà j'estimais que celle-là elle ne devait pas m'être destinée j'avais pas tout mis de mon côté pour pour arriver et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais bien joué pour l'instant à l'US Open chez les pros parce que je suis jamais encore arrivé dans les bonnes dispositions et que voilà ça correspond en général à un moment de la saison que j'aime un peu moins bien qui est un peu plus dur pour moi et à chaque fois je les ai refusés et à Wim il n'y a pas d'accord donc il n'y a pas eu de demande et le moment de la saison à l'US c'est quoi ? c'est parce que on est au trois quarts de la saison et que t'en as le cul ouais en général j'aimais beaucoup jouer sur dur aux Etats-Unis je parsait longtemps et c'est des tournées dures les américains ils ont un circuit qui est dur qui est dense il y a plein de mecs qui jouent pas mal il y a d'anciens d'anciens longs souvent tout seul c'était voilà des tournées très longues c'est parfois duré un mois et demi donc nous on n'a pas l'habitude pour les européens il n'y a pas beaucoup de français donc voilà c'était un peu dur avec du recul c'est peut-être à moi de mieux gérer aussi ma ma prog et voilà mais j'ai pas de regrets de ce côté-là de ne pas les avoir pris et tu es passé par les qualifs du coup ou même pas ? ouais à chaque fois je suis rentré dans les qualifs avec mon classement ok en 2017 quand tu tu perds en 5 en 5-7 contre Glietti à Roland déjà contre Dodig tu dis que physiquement ça avait été dur que tu n'avais pas forcément trop tenu la la barre comment tu l'as vécu ce match en 5-7 ce match il a été dur c'était une période qui était dur c'était pas un moment pour moi je ne me sentais pas forcément super bien les semaines d'avant voilà j'ai vu le tirage Trong Glietti c'était un qualifié qui jouait bien c'était plutôt globalement un bon tirage dès le début le match je ne jouais pas très bien je ne jouais pas très bien ce n'était pas un très bon match et j'étais très tendu ce jour-là il a fait chaud et je mène 2-7 à 0 mais franchement c'est un peu tiré par les cheveux je ne jouais vraiment pas très bien mais rapidement je vois que je suis très 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 tendu et que ça va être dur et plus le match avançait plus j'étais tendu et rapidement au bout de 2h 2h30 même si j'avais 2-7 d'avance physiquement c'était dur au 3ème je n'étais pas loin de finir mais je n'ai pas réussi au 4ème je n'étais plus réussi d'un moment j'ai 24-2 0-30 j'ai un coup droit pénalty au milieu du cours je n'ai plus qu'à le pousser dans le terrain je ne le fais pas j'ai eu plein de moments et là c'est vraiment le stress ce n'était pas le physique en lui-même c'était vraiment le stress la gestion du stress qui m'a coûté ce match tu bosses avec un prépa mental ? à l'époque je ne bossais pas avec un prépa mental c'était quelques mois là où j'ai un peu commencé au moment du match je bossais avec Arnaud Clément avec qui c'était cool on avait pas mal de discussions qui lui pouvait m'apporter son recul de joueur aussi donc je n'avais pas de prépa mental mais on parlait pas mal avec Arnaud on essayait un peu de bosser ça de bosser le calme sur un match en 5-7 tu sais qu'il peut se passer plein plein de choses donc c'est ça et voilà c'était malgré tout mon premier match en 5-7 au début tu te dis que ça va être dur mais tu ne sais pas trop ce que ça va représenter et voilà maintenant je sais un peu ce que c'est un match de 4 heures je sais ce que c'est jouer à Roland j'ai plus d'expérience yes de voir les Kyrgios Koric et Zverev devant ça te fait un truc ou chacun sa vie et tu t'en bats un peu la race non je n'ai pas d'amertume de ce côté là limite ça me pas que ça me rassure mais ça me dit voilà tu étais au niveau certes ils sont bien mieux classés que toi mais ténistiquement tu n'as pas forcément grand chose à envier je sais que je n'ai pas toujours tout le bien fait je sais que j'ai des choses à améliorer voilà j'ai que 23 ans la carrière va encore être longue voilà je ne vais pas m'apitoyer sur mon sang maintenant on verra à la fin on verra dans 10 ans qui a fait quoi forcément que ça me motive mais ça me rassure aussi dans le sens où voilà ces mecs là tu étais avec eux tu as eu le même classement on a commencé ensemble moi moi j'ai encore du mal à les mettre 10ème mondial dans ma tête quand je les crois c'est toujours les mecs avec qui jouer les juniors tout ça donc voilà ça désacralise un peu tout aussi et et oui j'ai envie d'être comme eux mais non je ne vais pas tout casser parce que je ne suis pas comme eux et voilà je je suis peut-être en retard maintenant mais ce qui compte ce sera voilà qui sera où dans plusieurs années et encore une fois je ne comparerai pas ma carrière avec quelqu'un d'autre chacun chacun la sienne yes tu parlais de la prog avant l'US que tu peux éventuellement mieux gérer et là tu viens de dire il y a certaines choses que je peux mieux faire tu penses à quoi comme détail en particulier non mais j'ai fait beaucoup ce choix d'aller jouer aux Etats-Unis parce qu'il y avait beaucoup de tournois qui me plaisaient ouais après c'est juste voilà partir une semaine plus tôt une semaine plus tard repasser un peu en France j'ai eu beaucoup de mal à couper je jouais tout le temps tout le temps je m'arrêtais je m'arrêtais jamais donc voilà c'est aussi accepter parfois de couper de juste s'entraîner de juste se reposer un peu le cerveau ça c'est dur d'enchaîner les matchs surtout quand les résultats ils viennent pas ou quand t'es dans l'attente de quelque chose ouais ton coup le plus naturel c'est lequel ? mon coup le plus naturel c'est le revers et le coup que t'as le plus bossé le plus fait évoluer le plus bossé c'est mon coup droit à l'INSEP j'ai fait quasiment six mois que de coup droit ouais mon coup droit il est plutôt voilà plutôt appris et je l'ai pas mal modifié tu sens que quand tu vois le canton d'aujourd'hui par rapport à celui qui commençait les futurs ton jeu est mille fois plus en place ou comment quel regard tu portes sur l'évolution de ton jeu ? ouais il est il est mille fois un peu plus structuré qu'avant parfois j'aimerais bien retrouver un peu ce tennis instinctif un peu voilà tenter des coups tenter un peu plus de choses aujourd'hui il est très il est assez carré peut-être parfois un peu trop un peu trop réfléchi donc il faut que j'arrive un peu voilà à trouver ce compromis entre entre être créateur et être assez structuré et au niveau de la prépa physique t'as un t'as un boucher ou comment tu gères ce point là ? non je suis pas forcément un boucher moi j'aime bien passer pas mal de pas mal de temps sur le cours je préfère essayer de jouer pas mal que que de passer du temps dans la salle de gym après oui je fais du physique à côté mais je préfère passer pas mal de temps sur le cours d'accord quand tu tapes Karlovich à Loscavos il est 31ème mondial est-ce que ça te mentalement ça te fait un déclic particulier ou pas ? non franchement l'autre fois on m'en a reparlé et tout je savais qu'il était bien classé mais sur le moment j'avais même pas forcément prêté attention à son classement ou quoi à ce moment là je battais pas mal de bon mec et voilà j'avais fait vraiment une bonne tournée bon c'était cool il était bien classé après j'avais perdu ce qui est ce qui est dommage mais voilà c'est toujours cool de dire que j'ai battu un bon voire un très bon donc c'était juste cool mais sur le moment j'en avais pas fait des tonnes après le match hier je fais un épisode avec Hugo Nice qui me parlait de l'hôtel de Maboul de Los Cabos est-ce que t'avais le même ? ouais on a été on a été ensemble avec Hugo et j'ai tenté avec impatience de pouvoir retourner cette année donc un peu frustrant t'as eu me parler de sa chambre de 150 mètres carrés avec deux salles de bain vue mer terrasse de l'espace c'est clair que c'est un des plus beaux tournois voire le plus beau 250 je pense de l'année donc ouais et puis on joue le soir franchement tout est sympa là-bas tout est cool donc un peu frustrant de ne pas y aller cette année mais j'y reste sans faute l'année prochaine t'es du genre à prendre un peu de temps sur les tournois pour aller voir les environs visiter un peu t'imprégner ou pas du tout ? pas trop je me suis entraîné avec Boris Valéjean en 2018 et Boris il aimait bien voyager prendre le temps un peu de rencontrer voir ce qui se passait dans les villes un peu plus mais sinon je ne suis pas un grand touriste pour ça c'est pas toi qu'on appelle le touriste ? pas encore en 2018 tu gagnes deux challengers tu es à ton meilleur classement tu es aux portes du top 100 et 2019 un peu plus compliqué il s'est passé quoi entre les deux années ? déjà quand je fais une année comme 2018 où je remporte deux challengers où je joue très bien tu sais que l'année d'après ça va être plus dur parce que tu n'as pas le droit de te rater dès que tu te rates tu perds des points dès que tu redescends donc forcément l'année qui est compliquée c'est celle d'après où tu joues bien sauf si tu es monté au niveau supérieur ce qui n'a pas été vraiment mon cas donc voilà 2018 beaucoup de matchs gagnés deux tournois remportés après l'année d'après plus dure parce qu'il y a eu cette petite frustration de ne pas avoir réussi à passer le cap pour vraiment basculer sur le niveau supérieur après je me suis retrouvé un peu seul je n'avais plus d'entraîneur à ce moment-là ça a été un peu plus dur et voilà perte de confiance des mauvais résultats qui s'enchaînent un niveau de jeu vraiment pourri quasiment tout au long de l'année donc vraiment dur de remonter la pente et encore une fois j'ai préféré faire le choix de beaucoup jouer plutôt que de me reposer un moment de m'entraîner de repartir j'ai continué à jouer beaucoup et ça n'a pas du tout payé après voilà c'est dur quand on enchaîne les mauvais résultats les mauvaises défaites les semaines comme ça voyager seul c'était vraiment dur et ça m'a fait du bien au moment de couper ma saison de partir en vacances et je suis reparti m'entraîner j'ai redémarré je suis retourné finalement m'entraîner au CNE avec des nouveaux entraîneurs avec des nouveaux objectifs et ça m'a fait du bien tu as été coupé avec qui comme entraîneur ? moi je m'entraînais avec Boris Valéjo pendant un an après on m'a arrêté en fin d'année 2018 et j'ai fini 2018 tout seul et j'ai commencé les deux premiers points de 2019 tout seul tu avais besoin de te retrouver un peu solo de faire le point à ce moment là j'avais envie de faire un petit break de la FED d'essayer de partir un peu seul j'avais essayé de partir dans le privé ça n'avait pas pu se faire j'avais discuté un peu pas mal avec les anciens gens français et voilà finalement j'avais décidé j'avais envie d'essayer de bosser avec Olive Malcor le mec qui était à la FED qui avait un poste donc c'était pas forcément facile il a peut-être bossé avec moi mais sous condition parce qu'il ne pouvait pas forcément reléger tout le temps donc j'étais j'étais ok avec les conditions ce qui impliquait que j'allais me retrouver tout seul mais au moins j'avais un cadre quand je rentrais à Paris donc moi j'étais content de ça c'est ce que j'avais envie et je suis toujours content de ça d'accord pour 2020 c'était quoi les objectifs ? tes objectifs ? non mon année 2020 c'était d'essayer de remonter un max au classement je me sens toujours capable de monter sur le niveau ATP de battre des bons mecs ce qui a été le cas en début d'année tout de suite et voilà le but pour moi ça serait d'essayer de faire une année la plus pleine possible avec un max de tournois à jouer voilà peu importe les résultats je me dirais que pour ce match j'ai tout donné peu importe victoire ou défaite et voilà prendre un maximum de plaisir sur le cours ce qui n'a pas forcément été le cas pendant ces dernières années ouais est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes vécues avec avec Roger Rapha ou Joko en dehors du cours qui montrent un peu la personnalité de ces gars-là ? malheureusement je ne les fréquente pas pas beaucoup sur sur le circuit donc je n'ai pas énormément de souvenirs avec eux les deux seuls trucs qui m'ont marqué quand j'ai joué contre contre Joko et Rapha c'est que dans les vestiaires ils étaient très très détendus une demi-heure une heure avant le match les parents je me rappelle de Rapha j'avais recroisé juste 5-10 minutes avant il était très concentré il avait sa musique et tu sens que les mecs dès qu'ils étaient dans le truc Joko il rigolait beaucoup beaucoup dès que le match d'avant nous il a commencé il s'est chauffé dur il était vraiment dans son truc et là ça ne rigolait plus du tout et toi tu es à côté et tu sens déjà que le mec il ne va pas aller sur le terrain en plaisantant et qu'il peut te mettre 6-0 d'entrée il te mettra 6-0 donc ça rajoute un petit coup de stress supplémentaire est-ce que tu te souviens d'une partie de Backgammon assez légendaire que tu aurais pu jouer avec un joueur français parce qu'en faisant pas mal d'épisodes j'ai noté que ce jeu était très répandu sur le circuit si tu ne joues pas au Backgammon tu n'es pas français je ne connais même pas les règles je regarde non on joue tous on joue franchement il y a toujours un Backgammon sur les tournois des parties les renders non franchement on a eu tellement que des parties improbables il y en a eu mais non on a eu franchement on a eu toutes les semaines quand on est en tournoi en truc français vous pariez de la thune un peu ou pas ouais on joue mais tranquille c'est bon ça tu disais que tu ne faisais pas forcément les comptes de ce que tu gagnes aujourd'hui tu es à pas loin d'un million d'euros à ton classement de dollars pardon de prize à ton classement est-ce que on peut bien gagner sa vie vivre et mettre de côté ou est-ce qu'on réinvestit ou est-ce qu'on réinvestit sans cesse finalement sur le circuit dans sa structure comment qu'est-ce que tu peux nous dire de ce point de vue là je n'ai pas dit que moi je ne faisais pas attention je dis que quand j'étais plus jeune quand j'avais 18 ans que mes parents géraient tout pour moi et qu'ils avaient pris vraiment c'est partie de eux gérer la partie financière que moi je sois dans mon tennis et que j'ai que mon tennis à penser et voilà après quand tu commences à avoir 20 ans que tu es grand bien sûr que tu regardes ce qui se passe bien sûr que tu es au courant de tout l'année 2019 quand il n'y a pas un match qui a gagné et que je continue de voyager même sans regarder les comptes en détails je me rends bien compte que je suis dans le rouge et que je ne suis pas dans le vert dans cette année là donc c'est aussi ce qui joue un peu sur ça joue aussi forcément sur le moral quand tu sais que tu joues à perte et que tu ne joues pas que tu ne gagnes pas d'argent c'est aussi un peu un peu fautant mais c'est tu dois l'accepter parce que voilà si tu es un vrai joueur de tennis tu sais qu'il y aura des années qui seront plus compliquées à moins d'être très fort tu ne vas pas enchaîner les années toutes il peut y en avoir une qui va moins bien se passer ce qui a été le cas j'ai eu du mal à l'accepter sur le moment maintenant voilà j'ai plus de mal à me dire voilà ce n'est pas grave en fait il ne doit pas y avoir donné c'est une continuité c'est comme voilà un peu la bourse ça monte ça descend ça fait partie du jeu il y aura des fois où tu es moins bien à toi j'essaie de le faire maintenant à mon classement en fait ce qui dépend vachement c'est si tu joues les challengers ou si tu joues un peu les tournois ATP et tes résultats surtout dans les grands chelems parce que les grands chelems c'est là où il y a énormément d'argent un joueur qui est je ne sais pas un 130ème mondial mais qui ne se qualifie pas en grand chelems et un mec 200 mais qui s'est qualifié 4 fois le prize money il sera plus important pour le mec 180 donc ça dépend un peu les types de tournois sur un challenger 80 il y a moins d'argent que si tu fais une finale sur un 125 donc c'est difficile un peu à dire à quel classement parce qu'il y a vraiment tout type de profil de joueur il y en a qui ne vont vraiment faire que des ATP parfois ils vont se qualifier ils vont prendre un joli chèque parfois ils vont perdre au premier tour mais finalement ça va compenser les mecs qui jouent beaucoup les challengers tu es sûr qu'il n'y a pas de gros prize money mais ils vont être plus réguliers dans l'ensemble j'ai envie de dire si tu es dans les 200 premiers tu es sûr de ne pas perdre d'argent si tu joues bien sur un ou deux gros tournois tu vas pouvoir mettre un peu de côté pas énorme mais les 200 premiers oui large ils peuvent jouer sans perte d'argent donc même si 2019 n'a pas été une année très faste tu ne joues pas non plus à perte si en 2019 j'ai perdu de l'argent parce que je me suis je ne me suis pas qualifié j'ai juste eu la Walter d'un Roland et voilà au niveau équipementier tu es avec Nike et Wilson c'est bien ça ? ouais c'était quoi ton tout premier équipementier textile c'était une toute petite marque une toute petite marque Alterne c'est une marque française Alterne Contro il y avait Guillaume ouais c'est possible il y avait Guillaume Ruffin qui était en l'histoire à ce moment là qui avait ça et ça n'a pas continué et ensuite j'ai eu TTK ouais une petite marque italienne qui continue un peu d'exister c'était mes deux mes deux petits contrats et après voilà dès que j'ai eu 14 ans ça fait presque 10 ans maintenant que je suis en contrat avec Nike ok est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation Alterne ? est-ce que tu as ressenti ? ouais j'étais tout petit j'étais trop content apparemment ils étaient contents aussi que j'ai des tenues un peu différentes des autres pour rentrer dans le moule forcément d'avoir des tenues que très peu de joueurs ont et non c'était cool parce que c'était aussi un truc de proximité avec Stéphane Martinez pareil un jeune qui adorait le tennis et qui s'était lanté là-dedans donc c'était différent mais c'était sympa je me souviens moi je suis de Nevers il y avait le futur à Nevers il y avait Bertrand Gonzler qui jouait en Alterne et elles n'étaient pas dégueuilles les tenues ? non elles étaient simples voilà c'était tout blanc tout noir enfin c'était du truc simple et il arrivait parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses fringues du coup ? non son employé qui s'est barré avec la caisse ah ouais chaud moche merci et aujourd'hui aujourd'hui Nike tu continues de tiffer je ne sais pas quel regard tu portes sur la marque ? non c'est top c'est top enfin pour moi il n'y a pas beaucoup mieux que Nike ils font tout ils font même des trucs sportswear donc ils nous guettent sur tous les toits du Ranchème on a un sac c'est cool mais voilà après il faut faire attention parce que voilà depuis 14 ans j'ai eu plein plein d'affaires et il y en a voilà de 14 à 18 ils ont été goinfrés mais une fois qu'ils ont arrêté les juniors si le classement ne suit pas t'as plus de contrat et tu te dis il faut que je retourne acheter mes pompes tout ça c'est des trucs que tu ne comprends pas alors enfin c'est juste la vie et c'est normal finalement d'acheter ces pompes ce n'est pas normal d'avoir gratos donc il faut faire attention parce que ces grosses marques-là te gâtent énormément quand tu es jeune mais ça peut faire aussi un gros choc quand tu appuies le contrat et que tu te retrouves acheter tes fringes que tu n'es pas vraiment habitué tu ne comprends pas ce qui se passe donc il faut faire attention aussi à ça et bien comprendre que finalement c'est plus normal de les acheter que de ne pas les acheter donc quand même garder les pieds sur terre et faire attention en parlant de pieds sur terre tu passes combien de paire de pompes par an tu penses ? sur dur je suis quasiment à une paire une semaine une paire de chaussures par semaine parce que j'utilise tellement sur dur qu'ils n'ont pas encore trouvé de moyens de faire des pompes assez solides pour pas qu'on les qu'on fasse des trous sur le côté donc quasiment une paire de chaussures par semaine en Australie quand j'ai fait mon match en pleine chaleur sur dur contre Krasinovic la paire elle a fait que le match il faisait 6 chauds et ça a duré longtemps le trou il se fait tout de suite et du coup sur un grand chelem ils t'en envoient 5 ou 6 paires au cas où ? 4, 5, 6 paires mais c'est pour 3 mois la saison de dur après et tu fais quoi ? tu fais 18 tournois de dur par an non à peu près ? un peu plus ? avant j'en fais plus parce que je jouais très très peu sur terre mais ouais j'aurais plus dit 23, 24 sur dur 23, 24 donc ouais au moins on va dire 30 paires par an ouais les semaines d'entraînement et tout quand tu t'entraînes beaucoup ça suit mais après tu peux les garder un peu plus quand tu t'entraînes c'est pas très grave qu'elle soit trouée c'est plus en match pas trouver la chaussette et pas se mettre le pied en sang et je fais un calcul rapide 30 paires ouais on est à peu près à 3600 balles de budget chaussure par an t'as raison de garder les pieds sur terre à dire que c'est un c'est un avantage non c'est un vrai budget et quand t'es jeune t'as 14 ans t'es un petit con elle est un peu sale ta pompe t'as envie de la jeter non c'est pas ça tu la gardes tu la finis bien et voilà c'est des trucs que bah ouais forcément la paire à Ndenaik à 130 elle fait un peu mal aux fesses parfois quand t'as 18 ans et que tu dois l'acheter donc voilà c'est de se prendre la chance enfin se rendre compte quand même de la chance d'avoir un vrai contrat Nike avec plein de trucs et pas abusé et voilà dès que j'ai des paires en trop et je sais que j'ai des potes dans la galère ça me fait plaisir de leur donner des affaires des trucs mais voilà il faut faire attention aux jeunes qui ne soient pas surgâtés et que le jour où ça s'arrête on va quand même comprendre que finalement c'est un peu normal aussi d'acheter ses affaires si t'as un classement et que tu fais tout bien oui c'est logique d'avoir un contrat mais que voilà il faut faire attention qu'un jour ça peut aussi s'arrêter après Nike ils sont réputés pour être tellement puissants qu'ils te filent du matos mais ils te soutiennent pas forcément financièrement est-ce que toi ils t'accordent pas là-dessus ou ça c'est que du textile ou ils t'accompagnent aussi d'un point de vue financier non ça c'est vraiment personnel à chacun en général je pense que Nike en dessous de tes 18 ans c'est assez rare mais bon des mecs comme Aliasim des gros contrats comme ça ils ont déjà j'imagine pas mal d'argent jeune mais après c'est vraiment propre à chacun mais c'est vrai que Nike c'est tellement une énorme marque que financièrement ils peuvent se permettre d'aider pas mal de joueurs donc là-dessus non c'est pour ça que Nike c'est une marque top qui t'a tout en termes de pompe en termes de fringues tu peux vraiment faire tous les sports avec eux et ça c'est sympa tu disais quand on est jeune on peut être un petit con est-ce qu'il y a eu une période de ta carrière où t'as pris le boulard ? non je pense pas parce que moi j'ai eu cette période de Poitiers que j'ai en mémoire avec Patrick Labasui qui était vraiment dur et après voilà après les défaites après les victoires ils savaient nous remettre droit pour pas qu'on chope le boulard après je pense pas être quelqu'un d'un jeu comme ça qui aime bien se montrer je suis plutôt assez discret je pense pas je pense pas avoir fait la grosse tête à un moment donné de ce côté là je pense pas si toutefois il y avait une évolution du format de jeu avec les tests qu'on peut voir dans la next gen quelle est ton intuition là-dessus en termes d'évolution moi je suis pas fan de de beaucoup de règles franchement les réductions de de 7 j'aime pas trop j'aime bien aussi ce format qui est pas forcément de tabra qu'au 5ème après bah les arbitres pas les arbitres pas les arbitres ça c'est un peu finalement nous ça ne change pas grand chose la seule règle que je trouverais peut-être un peu sympa c'est si les gens ils ont le droit de bouger de faire du bruit comme dans les matchs de foot quoi que le public soit pas immobile ou que voilà ce soit fait pendant tout le match ça nous changerait complètement au début ce serait difficile mais je pense que peut-être que les gens ils prendraient un peu plus de plaisir aussi à pouvoir pas rester immobile et pouvoir faire des choses pendant le match mais après la réduction du nombre de jeux du nombre de sets je suis pas vraiment fan à l'US c'est pas libre dans les tribunes les gens doivent respecter quand même les chambres de côté ouais quand même mais voilà c'est quand même assez bruyant ça se trouve quand tu joues sur les petits cours les gens ils marchent sans arrêt ils mangent ils font du bruit les portables ils sènent donc c'est déjà un peu comme ça mais voilà sur les grands cours le silence il doit quand même être en minimum respecté pour terminer l'interview j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres jusqu'à aujourd'hui quel est l'échec dans ta carrière qui t'a le plus appris je pense je pense je pense à la finale l'US l'ingénieur et t'en as tiré quoi justement ben voilà c'était la première fois où je jouais vraiment un match avec beaucoup d'enjeux qui pouvaient m'apporter un résultat sympa et je me rappelle qu'une fois le match terminé j'étais très très enfin vraiment j'étais quasiment au bord des larmes j'étais très déçu je m'étais battu pour arriver là je jouais pas très bien et je me retrouve en finale et finalement en finale ben j'avais pas osé je m'étais vraiment j'étais inhibé j'avais pas joué du tout mon tennis et vraiment j'y sais il était rentré très énervé dans les vestiaires il m'a défoncé il m'a dit mais tu peux t'en prendre qu'à toi arrête de perdre enfin perdre mais en jouant ton tennis perds pas sans jouer ton tennis quoi donc c'est vraiment ça que j'avais retenu il avait été très dur mais finalement ça m'avait vraiment aidé à passer à la suite parce qu'il a juste entièrement raison tu perds mais je joue avec tes forces et tu perds en jouant avec tes forces c'est pas grave mais là j'avais perdu et sans jouer mon tennis donc c'était une raison de plus pour être frustré ok et ta plus grande fierté ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui mon match gagné à Roland yes contre Tchung ouais une victoire sympa à la maison à Roland donc tu te vois encore au moins 10 ans sur le circuit pas sûr ça dépendrait de quoi de ma motivation à voyager et de mon envie de prendre du plaisir et de continuer à kiffer de voyager il y a des moments où t'en as plein le cul clairement ouais la première fois que je suis allé en Australie j'avais que 16 ans ça fait déjà longtemps que je voyage pas mal donc difficile à dire ok l'expérience la plus incroyable de ta vie voilà peut-être peut-être celle que je t'ai racontée avec Joe Tatlo quand on s'est retrouvés comme ça avec du recul en Argentine on a rencontré vraiment des gens qui avaient rien mais qui nous donnaient tout et en plus avec Joe avec qui je suis resté proche avec JC aussi mon entraîneur de l'époque avec qui je suis resté proche il y a plein de gens là-bas qui nous ont fait découvrir pas mal de choses et avec du recul je pense que ce voyage et tout ce qu'on a appris là-bas c'était vraiment une belle expérience tu les recroises les mecs un peu sur le circuit je les recroise je les recroise un peu je me rappelle qu'il y avait kicker il y a suspendu mais bon c'est pareil c'est des mecs qui avaient bien joué ouais j'en recroise 2-3 il y avait 2-3 jeunes aussi mais dans l'ensemble c'est tous des bons joueurs de Smith comment tu gères le fait d'être en couple et d'être sur le circuit justement j'ai beaucoup voyagé l'année dernière donc c'était un peu dur parfois de se retrouver loin comme ça et de se retrouver un peu plus seul après voilà il y a eu ce confinement qui m'a un peu arrêté mais voilà il faut apprendre à le gérer et malgré tout arriver à apprécier les moments où t'es avec ta copine et c'est dire que quand t'es en tournoi t'es là-bas pour le boulot et voilà arriver à faire la part des choses quand t'es chez toi voilà qui fait tous les petits moments et quand t'es là-bas c'est ton tennis tu fais le max là-bas et c'est deux moments assez différents est-ce que tu bookines un peu et si oui est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement ? pas très pas très t'as marqué littérature ? non bon le seul bouquin qui m'a un peu marqué c'est le philosophe qui nous t'est pas sage yes on me l'a sorti plusieurs fois celui-là je mettrai le lien en description de l'épisode est-ce que t'as un film référence ? le dîner de cons ah t'es le deuxième bah Hugo Nice aussi je crois bien me l'a sorti de cons le concert le plus ouf auquel t'y a assisté ? j'ai bien aimé le Maître Gims de l'année dernière la Stade de France est-ce que tu pratiques la méditation et sinon pas du tout pas du tout de quelle manière tu bosses avec ton prépa mental du coup quelles sont les je sais pas l'approche ou les exos sans rentrer dans des choses trop personnelles tu vois pas forcément d'exos mais c'est plus des discussions qu'on a ensemble des points de vue essayer de réfléchir ensemble sur comment améliorer certains trucs comment faire certains trucs plutôt des discussions qu'on a ensemble dans un cadre plutôt sympa et plutôt réfléchir où on réfléchit ensemble on essaye d'avancer et de trouver des réponses ensemble sur quelqu'un qui est pas forcément du monde du tennis mais du monde plutôt du sport en général donc apporter des solutions nouvelles et un point de vue une réflexion aussi différente de forcément quelqu'un du tennis pourrait apporter avec ton expérience aujourd'hui quels seraient les mots que t'adresserais au Quentin qui vient de perdre sa finale à l'US en junior moi ce que je conseille aujourd'hui c'est de voilà c'est un match il y en aura encore des milliers mais ce qu'il faut c'est surtout garder le cap tous les jours essayer de de s'entraîner dans la bonne direction c'est vraiment sur la durée que ça va payer c'est pas le fait de faire bien les choses pendant un an pendant un an et demi c'est le fait de le tenir longtemps et de le tenir bien voilà t'as ton cap tu sais ce que tu dois faire il y a des moments où il y aura des hauts il y aura des bas mais le plus important c'est de tenir son cap bien s'entraîner voilà bien être sûr de tes choix assumer ses choix au quotidien tu bosses voilà dans un seul chemin tu t'y tiens et peu importe les hauts les bas les résultats sois persuadé que tu vas y arriver tu suis ton chemin et t'en déroge pas yes putain pour faire comprendre ça à un jeune parce que quand on se dit un an un an et demi mentalement ça paraît ça paraît long tu vois mais même moi quand on me le dit à 18 ans c'est assez dur tu te dis mais finalement avec un peu de recul même si je suis encore très jeune j'ai l'impression d'avoir déjà vécu beaucoup de choses d'avoir du recul sur ma carrière qui est encore très courte et où j'ai encore plein de choses à faire mais si aujourd'hui je veux retenir des choses voilà c'est ça et que moi j'ai du mal encore à m'appliquer mais avec déjà le peu de recul que j'ai c'est ça que moi j'essaie de faire au quotidien yes je tente cette question là même si tu m'as dit que t'es pas très branché littérature est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien non si tu me sors just do it ça tombe non non il n'y a pas une citation bon bah trop bien qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus ouf Quentin pour la suite un gros un gros volant on les aime et carré allez là on se refera un petit épisode après ça avec plaisir et à bientôt merci beaucoup ciao salut Quentin ciao merci d'avoir écouté notre échange entièrement avec Quentin allez le suivre sur insta et dites lui à l'occasion ce que vous avez aimé de l'épisode venez aussi me le dire avec un like et un commentaire sympa ça aide comme jamais à faire rayonner l'algo youtube les commentaires les likes et le watch time c'est la durée pendant laquelle vous regardez la vidéo et oui les plateformes l'étudient et références mieux ou moins bien le contenu en fonction de tout ça donc voilà mettez un like c'est le minimum vraiment si vous pouvez c'est chouette un commentaire c'est cool et puis moi j'adore vous lire et au cas où si la vidéo vous n'avez pas le temps laissez la tourner en fond de tâche et ça nous aide quand même voilà évidemment sur Spotify et Apple Podcast vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et ça c'est très très important pour nous les deux youtube et les plateformes audio sont primordiales et donc comme je vous le disais en intro pas facile de trouver des sponsors sur le podcast donc j'ai pensé à la chose suivante pour reprendre ce format le garder de manière régulière à savoir un par semaine et nous permettre d'en vivre on met une participation de 5 euros par mois avec du contenu exclusif des interviews qui seront publiées à la clé et oui il faut bien récompenser les plus généreux on a entre 10 et 15 000 auditeurs les écoutes varient entre 30 et 50 000 par mois il nous faudrait 500 personnes qui acceptent de participer chaque mois et on pourrait sortir un épisode par semaine à nouveau ça serait juste incroyable on serait libre on pourrait envoyer du lourd et vous régaler dans la durée et ça clairement ça n'a pas de prix la page de participation est en lien de l'épisode ou bientôt si c'est pas encore le cas à la minute donc checker la description ou en commentaire épinglé juste en dessous du contenu au cas où ça sera peut-être mis à jour d'ici là à votre bon cœur et par avance un immense merci si vous avez des idées ou des questions envoyez-les moi via Insta à Max Zamora Z-A-M-O-R-A T-L ou sur Tennis Legend Podcast sur Insta aussi mon mail sinon c'est max.tennislegende.fr et au cas où si vous préférez LinkedIn Max Zamora Z-A-M-O-R-A plus d'excuses pour ne pas se parler et si on se croise venez claquer une bise il y a trop de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent on s'est croisé à tel endroit et j'ai pas osé mais si bordel osé voilà c'est tout pour cette semaine c'était Max votre hôte du podcast Tennis Legend et je suis très très heureux de vous retrouver bisous et à la prochaine prenez soin de vous les légendes ciao